... Cher Efraïm, brave Efraïm Citruc, on ne pouvait pas me donner un meilleur moment et un meilleur bonheur que celui de remettre un trophée aujourd'hui, celui du Betloubavitch, à Efraïm, le fils de notre rave, rabi Yosef Efraïm Citruc, Zekhet Sadik Libraha. Je suis vraiment très ému ce soir de pouvoir, avec vous pendant ce court instant, lui rendre hommage et évoquer sa mémoire. Aujourd'hui, nous sommes le 13 février, et comme vous avez pu le voir tout au long de cette journée, nous avons rappelé l'assassinat d'Ilan Halimi il y a 13 ans, Ilan Halimi Zikhran Ivraha. Je ne peux pas oublier la cérémonie que nous avions organisée ensemble avec le grand Abin Citruc, Zekhet Sadik Libraha, à la grande synagogue de la Victoire. Cette synagogue pleine de monde, ce moment catastrophiquement douloureux qui fut un tournant dans l'histoire du judaïsme français. Et je me souviens des paroles du grand Abin Citruc ce jour-là. Il avait dit, il y aura un avant et un après, Ilan Halimi. Mes chers amis, on est plusieurs années après. Et ces paroles résonnent encore dans mon esprit. Et si j'associe ces deux mémoires, c'est la mémoire d'un jeune juif assassiné parce que juif et la mémoire d'un rave qui est parti en ayant servi toute sa vie le judaïsme et en ayant contribué toute sa vie à ce que des jeunes juifs, des vieux juifs, des familles juives, des juifs de tous horizons se rapprochent et vivent le judaïsme. Je voudrais vraiment le dire ici auprès de tous les militants que vous êtes, auprès du Beth Loubavitch et toute cette jeunesse extraordinaire qui fait effectivement ce travail de rapprocher les juifs du judaïsme, de faire en sorte que jamais dans aucun endroit on ne puisse oublier nos valeurs. Et puis finalement, nous essayons tous quelque part de ressembler à ce qu'était le grand rabbin Rabbi Yosef Raim Sitruk. Il nous a donné pendant des années une direction pour le judaïsme. Il nous a donné une envie. Il nous a décomplexés. Il nous a donné une fierté d'être juif. Je me sens un petit peu comme un enfant qui essaye de poursuivre ce magnifique chemin qu'il nous a donné. Et je sais qu'ici, il y a tout un mouvement qui le respectait, qui le vénérait, tout un mouvement qui suit également son exemple. Dans le moment que nous vivons aujourd'hui, dans le moment où la haine ressurgit, dans le moment où on voudrait nous empêcher de faire vivre toutes nos valeurs, dans ce moment, nous devons plus que jamais associer nos efforts. Et je suis heureux que les autres présidents d'institutions, le président du Fonds social, le président du CRIV, les grands rabbins, que tous nous relevions nos manches pour que tous les juifs reviennent à la maison, pour que tous les juifs retournent à la synagogue, pour que tous les juifs continuent à avoir la fierté de porter une kippa. C'est ça le sens de cette soirée. Et c'est aussi le sens d'associer la mémoire d'un jeune assassiné parce que juif et de celle d'un rabbin qui a consacré toute sa vie à faire que nous soyons encore plus fiers d'être juifs. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada